Alors on est de retour en live, je vous invite encore si vous voulez jouer avec nous parce qu'on va faire des petits quiz avec nos chercheurs. Il y a le WooClap qui est sur le côté donc le temps que vous vous connectiez, que vous puissiez jouer avec nous. On va vous parler d'économie maintenant avec Pauline, Emma et Lucie. Alors ça va être deux par deux, alors venez rejoignez-moi, il y aura un passage de relais qui va se faire. Alors de quel labo vous êtes déjà de l'université ? Alors on est du laboratoire d'économie et de management Nantes-Atlantique. Lucie et moi sommes doctorantes et Emma est étudiante. Ok parfait, et alors vous allez nous parler de l'appât du gain ? Exactement, on va parler de l'appât du gain et pourquoi l'appât du gain l'emporte sur le risque de perdre. Ok, alors c'est parti, je vous donne la parole, nous avons 30 minutes devant nous. Très bien, nous savons que dans notre théorie économique classique, notre homo economicus, comme toi Maxime, est un individu qui généralement va être rationnel. Néanmoins, nous avons besoin de vous, public, pour remettre en question ce grand postulat. Pour ce faire, nous allons vous présenter six expériences, dont la première que voici. Tout d'abord, commençons par le paradoxe d'aller. Ce paradoxe remet en question la notion de risque extrême et de prime de risque. Et comme dans l'atelier précédent, vous allez avoir un sondage auquel vous pouvez répondre. Un premier choix à faire. Maxime, d'ailleurs, tu peux participer. Ok, on va essayer. Le premier choix, vous avez deux options. Est-ce que vous préférez gagner 10 000 euros avec certitude ou bien gagner 15 000 euros avec une chance de 90% ? Mais les 10% de chances qu'il reste, vous ne gagnez rien. Qu'en penses-tu Maxime ? Alors, vous pouvez voter, mais je ne vous propose pas de faire ce jeu parce que l'université de Nantes ne m'a pas donné les financements permettant de jouer à ce jeu. Je pense que personne ne vous le proposera jamais, malheureusement. Alors moi, instinctivement, le public est en train de voter. On va voir ce qu'ils disent. Mais moi, je prendrais les 10 000 euros. Alors ça dépend, on peut jouer plusieurs fois. Non, on joue une fois. Alors non, on joue une fois. Mais du coup, si tu prends les 10 000 euros, tu vas plutôt aller sur une action certaine, c'est-à-dire sur la certitude de remporter ces 10 000 euros. Les 15 000 ici ne t'intéressent pas ? Tu as trop peur de perdre ? Quitte à choisir entre rien et 10 000 euros, je prends 10 000 euros. Non, mais je ne joue pas. Je joue au fait de gagner 10 000 euros direct. Donc, tu resterais sur l'option A. Et qu'en pense le public ? On va voir les résultats. Eh bien, le public pense comme toi, Maxime. Et ce n'est pas surprenant, puisque généralement, on préfère la certitude. À présent, passons à un deuxième choix. Ce deuxième choix vous propose une situation C, dans laquelle vous avez 10 % de chance de gagner 10 000 euros, mais 90 % de chance de ne rien gagner. Ou un choix D, dans lequel vous avez 9 % de chance de gagner cette fois-ci 15 000 euros, donc plus que la dernière fois, mais 91 % de chance de gagner 0 euro. Qu'est-ce que vous choisissez ? Alors, c'est aussi un super jeu, je dois dire, parce qu'il n'y a pas de mise de départ par rapport à d'autres jeux. C'est ça. Donc, j'ai envie de jouer, de toute façon, à ces jeux-là. Je me demande pourquoi il n'existe pas. Je dois dire que là, pour le coup, je prendrais le D. Quitte à jouer, autant... Là, la différence est très petite entre les deux. Oui, on a 1 % d'écart au niveau des chances de gagner. Mais néanmoins, dans le deuxième cas, tu peux gagner 15 000 euros plutôt que 10 000 euros. Oui, 1 % de chance de moins pour 50 % d'argent en plus. C'est quand même pas mal. Donc, moi, moi, je vais prendre la D. Je vais prendre la D. Je valide. Et qu'en pense le public ? Le public ? Eh bien, le public pense comme toi. C'est la situation D. Et pourtant, ce choix est irrationnel. Voyons quelques explications pour comprendre pourquoi. Eh bien, la majeure partie des gens va choisir le choix A, comme toi, Maxime, et le choix D. Néanmoins, si on raisonne de manière rationnelle, on va s'appuyer sur notre espérance. Qu'est-ce que l'espérance de gain ? C'est ce que l'on va gagner en moyenne, en fonction de la probabilité des événements. Alors, on est d'accord que c'est un terme mathématique, l'espérance ? C'est pas juste notre espérance de... On est plutôt positif ou négatif dans la vie ? Non, c'est pas ça. Non, l'espérance est un terme, ici, mathématique, bien évidemment. Même si on peut espérer gagner quelque chose. Donc, du coup, c'est plutôt positif. Et faisons à présent quelques petits calculs pour comprendre comment ça fonctionne. L'espérance de notre choix A va être égale à 10 000 euros. Pourquoi ? Puisqu'on est sûr, in fine, de gagner 10 000 euros si on fait ce choix-là. L'espérance de notre choix B, à présent, comment la calcule-t-on ? Nous avons 90 % de chances de gagner 15 000 euros. Donc, on va faire 0,9 x 15 000 plus 10 % de chances de ne rien gagner, c'est-à-dire 0,1 x 0. Et on remarque, ici, que l'espérance du choix B est égale à 13 500. Et en fait, elle est supérieure à l'espérance de notre choix A. Donc, on voit ici que les individus ne sont pas rationnels dans ce premier choix. Et si on fait la même chose avec notre choix C et notre choix D, dont je vais vous épargner les calculs, on remarque que le choix D serait normalement préférable à l'option C. Eh bien, vous, public, ne vous êtes pas trompé. Et pourtant, c'est bizarre, puisque dans la première expérience, on fait le choix A. Donc, on va prendre quelque chose qui nous apporte moins d'espérance. Pourquoi ? Pourquoi as-tu choisi le A, Maxime ? Parce que j'étais sûr de l'avoir, les 10 000 euros. Exactement. Et cette certitude va orienter nos choix. Et c'est pour ça qu'elle peut nous conduire à des comportements irrationnels. C'est ce que l'on appelle la prime de risque. Qu'est-ce que la prime de risque ? C'est le rendement que l'on attend pour compenser, en fait, le risque que l'on va prendre dans la vie. Donc, je ne sais pas, par exemple, toi, Maxime, si tu fais des placements à ta banque. Je n'ai pas assez d'argent pour en faire, mais j'y pense. J'y pense quand je pourrais le faire. Donc là, on a une idée assez intéressante. C'est que vous, individu, chez vous, généralement, quand vous allez dans une banque pour faire un placement, vous allez préférer, par exemple, un livret A, c'est-à-dire un actif qui va avoir peu de rendement, mais qui va être aussi peu risqué. Alors que des investisseurs qui, eux, ont beaucoup de ressources à investir, justement, vont préférer des actifs, souvent, avec des rendements plus importants, mais plus de risques. Et ils vont avoir tendance à diversifier les actifs pour minimiser, justement, leurs risques. Un petit peu de placement risqué, un petit peu de placement certain. Oui, alors, on est d'accord que c'est important parce que la théorie économique dit souvent que tous les acteurs économiques sont rationnels. Et rationnels, ça veut dire qu'ils choisissent les meilleurs choix en fonction des statistiques qu'ils ont. Donc là, vraiment, on constate que ce n'est pas forcément le cas. Exactement. Ce n'est pas toujours le cas. Et dans la vie de tous les jours, on a des situations dans lesquelles on est irrationnel. Et heureusement. Et je vais laisser Lucie vous présenter une seconde expérience. Alors, dans cette seconde expérience, c'est une situation qui parle un peu à tout le monde puisque c'est le cas, on imagine, où une épidémie se déclare. Et c'est complètement contextuel, improbable. Et cette épidémie touche un groupe de 600 personnes. Donc toi, Maxime, vous, public, vous devez définir quel est le traitement qui est administré à ce groupe de 600 personnes. Donc il y a deux traitements possibles. Soit le traitement A qui propose de sauver, qui assure de sauver 200 personnes. Soit le traitement B qui donne une chance sur trois que 600 personnes soient sauvées. Ce qui équivaut à deux chances sur trois que personne ne soit sauvé. Donc c'est à vous de voter quel serait le meilleur choix pour pouvoir enrayer l'épidémie. Alors, tout rapport avec le marché du vaccin en ce moment est complètement fortuit et nébuleux. Ce ne sont pas des vraies statistiques tirées de où que ce soit, on tient à le dire. Mais juste une proposition de choix. Je crois que je serais sûr de sauver 200 personnes. Je crois que je prendrais le choix A. Donc pareil, la certitude de sauver 200 personnes. Qu'a dit le public, du coup ? A-t-il eu le temps de voter ? A-t-il eu le même penchant vers la certitude ? Parce que c'est vrai que c'est un risque quand même mesuré. Une chance sur trois d'avoir 600 ? Oui, quand même, ce n'est pas beaucoup. Là, j'ai envie de prendre le papier et de commencer à faire l'espérance. Du coup, maintenant que je sais que c'est un calcul rationnel. On sent que dès qu'il y a des vies en jeu, on a envie vraiment d'être rationnel. On a envie de plutôt s'assurer qu'elles puissent être sauvées, effectivement. Parce qu'on n'a pas envie qu'on se retourne vers nous en nous disant « Tu as fait le choix irrationnel ». Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques réponses qui peut-être tombent déjà ? Eh bien, le public a choisi, comme toi, de sauver en majorité 200 personnes. Donc, on va voir si c'est le choix rationnel en fonction de la seconde traitement qu'on va vous proposer. Donc là, l'épidémie s'aggrave. Et donc, elle touche 600 nouvelles personnes. Donc, c'est un nouveau groupe de personnes. Et là, il y a deux nouveaux traitements qui te sont proposés, que tu dois administrer. Donc, tu choisis soit le traitement C, qui t'assure de manière certaine que 400 personnes meurent, ou le traitement D, où il y a une chance sur trois que personne ne meurt. ce qui équivaut à deux chances sur trois que 600 personnes meurent. C'est la même chose. Une chance sur trois que personne ne meurt, ça veut dire qu'il y a deux chances sur trois que 600 personnes meurent. Exactement. C'est les deux mêmes propositions dites de manière différente. C'est vrai que la première n'est pas tentante. De toute façon, être sûr que 400 personnes meurent, c'est pas... C'est un peu déplaisant. C'est pas tentant. Si on a une chance de sauver tout le monde, on va quand même aller vers la chance de sauver tout le monde. On peut... Donc, toi, du coup, ton choix irait plutôt vers le traitement D. Oui. Alors, soit dit en passant, on pourrait reformuler du coup la première en disant qu'il y a aussi 200 personnes qu'on est sûr de sauver quand même. On pourrait le reformuler comme ça, mais... Exactement. Je pense que je prendrais la deuxième quand même. Oui, oui, oui. Je prendrais la D quand même. Et que dit le public, du coup, sur... OK. Le public a choisi les mêmes traitements que toi. Et du coup, effectivement, les combinaisons, en fait, de ces deux choix fait qu'il y a eu un choix irrationnel. Et on va voir tout de suite pourquoi. Comme tu peux... Vous pouvez le voir, le choix A et le choix C sont exactement la même chose. Que 200 personnes meurent de manière... Enfin, 200 personnes soient sauvées de manière certaine équivaut à ce que 400 personnes meurent de manière certaine. Et qu'une chance sur trois que 600 personnes soient sauvées équivaut à une chance sur trois que personne ne meurent. Alors, pourquoi cet équivalent ? Redis-moi... Donc, la deuxième équivalent, c'est qu'une chance sur trois que 600 personnes soient sauvées équivaut à une chance sur trois que personne ne meurent. Donc, les choix B et D veulent dire exactement la même chose. La même chose. Cependant, il y a une majorité de choix A et choix D qui ont été faits. Donc, ce qui est incohérent. Et pourquoi ? C'est parce qu'en fait, l'information a été cadrée. On voit que la première proposition de choix, il y a un cadrage positif où il y a la notion de vie sauvée. Et à ce moment-là, quand il y a un cadrage qui est face à un risque, on a plutôt un cadrage positif face à un risque. On a plutôt envie d'être certain d'avoir ce gain. Donc là, la certitude d'avoir le nombre de vies sauvées. Et lorsque le programme numéro 2 fait face à un cadrage négatif, et dans ce cadre, et face au risque, on a plutôt envie d'éviter à tout prix que 400 personnes meurent, en fait, d'assurer cette perte. Et donc, on préfère prendre le risque d'éviter cette perte. C'est marrant. Je suis obligé de le relire plusieurs fois pour me rendre compte que c'est vraiment exactement la même chose qui est dit dans les énoncés. C'est juste, en fait, l'association d'idées qui sont face à ces mots. Donc, l'association d'idées de sauver des vies, qui est très positive, qui nous incite, en fait, à prendre ce choix-là. Par rapport à l'association d'idées de personnes qui meurent, qui sont très négatives. Et forcément, on a envie d'éviter à tout prix que ça, qui nous fait changer les choix, en fait. Donc, on n'est pas rationnel à tous les coups. Exactement. Ensuite ? Alors, je me rends compte, en tout cas, que les choix du gouvernement, du coup, ne sont pas évidents. Et je suis bien content de ne pas avoir à les faire. Parce qu'autant j'avais très envie de jouer au premier jeu que tu proposais, autant celui-là, je n'avais vraiment pas envie d'être celui qui joue à ça. Plus délicat. Exactement. Donc, on va passer maintenant sur un troisième jeu un petit peu plus rigolo. Évitons les histoires d'épidémie. On en a assez vu comme ça. Nous allons à présent parler du paradoxe d'Elsberg. Et le paradoxe d'Elsberg nous dit quoi ? Il nous dit que, généralement, on va préférer ce que l'on connaît. Imaginez une situation dans laquelle vous avez une urne devant vous. Et dans cette urne, existe 90 boules de couleurs. Il y en a 30 qui sont rouges et il y en a 60 qui sont soit noires, soit jaunes, mais on ne connaît pas la répartition. Donc ici, on voit bien qu'on a un tiers de boules rouges. Pour les autres, on ne sait pas. Et on vous propose plusieurs choix. Un premier choix, A, qui statue sur le fait que lorsqu'on tire une boule rouge, on gagne. Et lorsque l'on tire des boules jaunes ou noires, alors on perd. Et un choix, B, qui tire une boule jaune, gagne. Et qui tire les boules rouges et noires, perd. Donc, du coup, on voit bien que dans la situation A, on va gagner avec une chance sur 3. Donc ici aussi, on a un petit peu de certitude. Alors que dans le choix, B, on ne connaît pas la répartition entre les boules jaunes ou les boules noires. Donc ici, peut-être qu'on va être gagnant, peut-être qu'on va être perdant. Si ça se trouve, il n'y a que des boules jaunes. Si ça se trouve, il n'y a que des boules noires aussi. Donc, est-ce qu'on prend le risque de perdre à chaque fois ? C'est vrai que je ne prendrais pas le risque. Moi, c'est vrai que je partirais sur le choix. Au moins, un tiers de chance de gagner, c'est pas mal. En plus, ce n'est pas 2%. Je veux dire, il y aurait 2%, peut-être que je jouerais autrement. Mais là, un tiers, c'est pas mal. Donc, tu partirais plutôt sur le choix A, être sûr de gagner avec une chance sur 3 ? Eh bien, selon toi, qu'en dit le public ? Le public pense plutôt comme toi. Effectivement, ils ont tendance à préférer le choix A. Et ça revient à la notion de certitude que l'on évoquait tout à l'heure. Puisque, effectivement, les individus vont avoir tendance à préférer une situation certaine. On voit qu'il y a des joueurs quand même. On voit qu'il y a quelques joueurs quand même. On a 11 personnes qui ont envie de test. Effectivement, on ne sait pas trop. Donc, pour pouvoir confirmer les résultats, je vais vous proposer une deuxième expérience. Cette expérience vous propose une option C. C'est-à-dire, qui tire une boule rouge ou noire gagne, les boules jaunes étant perdantes. Et une option D. Qui tire une boule jaune ou noire gagne, les boules rouges sont perdantes. Donc, ici aussi, on voit bien que dans notre situation D, on ne sait pas combien de boules vont être gagnantes. Puisqu'on a certes le rouge, mais il y a aussi des boules noires. Alors que dans la réponse D, on sait que l'on va avoir deux chances sur trois. C'est-à-dire, les boules jaunes et les boules noires de gagner. Que choisis-tu, Maxime ? C'est vrai que là, c'est assez difficile de choisir. Moi, je dois dire que je prendrais le deuxième choix. J'ai deux tiers de chances sur. Donc, encore une fois, c'est vrai qu'on aime bien être sûr. C'est vrai qu'on fuit un peu le... Par les temps qui courent, c'est vrai qu'on fuit un peu l'incertain. Exactement, on a de l'incertain dans notre vie de tous les jours. Et tu choisis la réponse D. Selon toi, qu'en pense le public ? Eh bien, oula ! C'est massif. Le choix est très tranché. Le choix est très massif, effectivement. Nous avons une grande majorité sur le choix D. Les gens veulent être sûrs de gagner avec une chance de 2 sur 3. Et pourtant, c'est paradoxal. Pourquoi ? Quelques explications. Vous voyez que dans la première expérience, vous aviez fait le choix A. C'est-à-dire, qui tire une boule rouge gagne. Mais maintenant, vous avez fait le choix D dans la seconde expérience. C'est-à-dire, qui tire une boule rouge perd. C'est quand même contradictoire, puisque c'est exactement l'opposé. Donc, pourquoi ? Eh bien, puisque l'on préfère la certitude. Et je vais laisser Lucie vous expliquer la différence entre la notion de risque et de certitude, avant qu'Emma vous rejoigne. Alors, du coup, ce paradoxe a mis en avant, c'est qu'effectivement, il y a une notion de risque. Et le risque est quand la probabilité, elle est connue. Donc, typiquement, le jeu de lancer de dés, on souhaite avoir le chiffre 3. Il y a une chance sur 6 d'avoir un 3. La probabilité est de 1 6e. Et donc, on connaît la probabilité, on connaît le risque. L'incertitude, c'est lorsque la probabilité est inconnue. Un exemple dont il n'y a aucun doute, c'est la vie après la mort. On n'a aucune certitude que ça puisse exister. Et donc, aucune variable probable. Et donc, nous sommes en incertitude. Voilà. Donc, soit on a un petit peu de probabilité quand même à se mettre sous la dent pour nous aider dans le choix, soit on est complètement dans l'incertitude. Et là, la prise de décision devient beaucoup plus compliquée. Exactement. Et du coup, on préfère la certitude et la connaissance des probabilités. Donc, on voit bien que si on a des prises de décision à faire, la moindre information qui tombe probabiliste va orienter les choix, si faible soit-elle. Ok, oui, ça éclaire beaucoup de choses, encore une fois, sur les choix qui sont faits en ce moment. Très bien. Ok, écoutez, je vais mettre en place ce jeu, en tout cas chez moi, pour ouvrir un mini-casino quand les conditions sanitaires le permettront de nouveau. Alors, Emma nous a rejoint pour présenter le paradoxe de Saint-Pétersbourg. Donc, déjà, bonjour. Bienvenue. Alors, moi, je vais vous proposer un jeu. Donc, le but, c'est de savoir combien vous allez miser pour ce jeu. Donc, en principe, je vais lancer une pièce. Si ça tombe sur face, vous perdez votre mise. Si ça tombe sur pile, vous remportez votre mise. Et le jeu continue, sauf qu'on double votre somme. Donc, ça veut dire que là, si on retombe sur face, vous perdez, mais vous remportez la somme que vous avez mise. Et si vous tombez sur pile, vous gagnez, mais le double de votre mise. Et ainsi de suite. Donc, par exemple, si je mise 1 euro, la première fois, je tombe sur face et je perds ma mise. Si je tombe sur pile, je vais remporter ma mise. Et là, je vais pouvoir la doubler. Donc là, si je refais face, je gagne simplement 1 euro. Si je fais pile, je vais remporter le double, etc. Donc, maintenant, je vais proposer le questionnaire suivant. Donc, on voit bien le petit questionnaire. C'est comme si vous jouiez un peu à un jeu à gratter. Donc, vous êtes en train de jouer, vous remportez votre mise. La seule différence, c'est que vous rejouez tout de suite. Si vous perdez, vous perdez. Et sauf que là, quand on s'arrête de jouer, on garde la mise à laquelle on s'est arrêté. Donc, si j'ai rejoué 10 euros parce que j'étais arrivé à 10 euros, je garde les 10 euros et j'arrête là. Exactement. On ne perd pas tout. Donc là, vous avez les choix entre 0 euro, 2 euros, 10 euros ou 50 euros. Moi, j'aurais tendance du coup à jouer comme ce que j'ai joué comme somme maximum dans les jeux à gratter. Je prendrais 2 euros. J'ai l'impression même que le prix du jeu à gratter a été designé par cette expérience-là. Moi, je mettrais ce prix-là pas tellement plus. 50 euros de mise de départ. On peut la perdre cash. On peut la perdre direct sur pile ou face. Ou la doubler. Ou la doubler. Non, non, c'est vrai. C'est vrai, je suis peu joueur manifestement. Je ne mettrais que 2 euros dans la petite prise. Donc, regardons justement ce que les spectateurs en pensent. Et bien, il y a une petite tendance du coup entre 2 euros et 10 euros. Il y a des gros joueurs. Il y a quand même certains joueurs qui misent 50 euros. Mais, pas beaucoup en tout cas. Et c'est le comportement qui est quand même irrationnel. Un individu qui est irrationnel, il va miser une somme infinie d'argent. Pourquoi ? Simplement, je vais reprendre les explications de l'espérance de gain qu'a expliqué Pauline. Je vais prendre le cas où je mise 2 euros 3 fois. On ne va jouer que 3 fois. Donc, au début, je vais avoir une chance sur 2 de gagner mes 2 euros. Donc, ça veut dire que j'ai 2 euros fois ma probabilité qui est de 1,5. Ensuite, je vais rejouer. Ce que là, on double la mise. Donc, je vais avoir plus 4 euros fois la probabilité 1,5 fois 1,5. Donc, 1 divisé par 4. On refait un troisième lancé. Donc là, je vais avoir encore ma mise qui est doublée. Donc, je vais avoir 8 euros multipliés par mes probabilités. Donc, 1 sur 8. Donc, si on fait juste pour l'espérance de gain pour ces 3 lancés, on a 1, plus 1, plus 1. Donc, un individu rationnel, il va se dire si à chaque fois, je gagne 1, plus 1, plus 1 pour 2 euros, en fait, je peux gagner l'infini. Et c'est là le paradoxe. Donc, un individu qui est rationnel devrait miser une somme d'argent très grande, voire infinie. Et on voit justement que généralement, ce n'est pas le cas comme toi qui as misé 2 euros. Et justement, c'est quelque chose qui est lié à un biais cognitif qu'on appelle l'aversion au risque. En fait, on a peur tout simplement la première fois, que si je tombe sur face, je perds ma somme, ma mise. Et c'est ça le paradoxe. Oui, et puis il faut avoir le temps de jouer à l'infini pour pouvoir gagner l'infini, ce qui, du coup, nécessite d'avoir quand même du temps à investir, en plus de l'argent de départ. C'est ça. Si le temps, c'est de l'argent, la mise de départ est faible. Par contre, ça demande beaucoup de temps pour quand même jouer. Exactement, oui. Donc, voilà. Eh bien, parfait. Encore une démonstration de l'irrationalité des acteurs économiques, manifestement, en tout cas, moi, je fais partie des irrationnels qui grippent un peu le système. Et des aversions au risque, a priori. Et des aversions au risque, mais oui, mais on a de moins en moins envie d'en prendre, je crois. Très bien. Alors, est-ce qu'on a encore une autre démonstration de prise de risque ? Eh oui, il en reste encore même deux, si jamais on a le temps. La prochaine, on imagine, donc c'est relatif aux probabilités subjectives, donc j'expliquerai juste après. On imagine qu'un inconnu dans la rue vous aborde et vous propose de jouer à un jeu au choix, selon les deux jeux qu'il propose. Donc, il y a deux jeux, soit le jeu A qui devrait s'afficher, le jeu A qui te propose de gagner 4000 euros avec 25% de chance, ou le jeu B qui propose de gagner 5000 euros avec 20% de chance, ce qui équivaut donc à 80% de chance de ne rien gagner. Donc, jour de chance, c'est des jeux qu'avec des gains potentiels. Et la question est de savoir quel jeu tu choisis, Maxime, et quel jeu tout le choisit. C'est vrai que ça a l'air d'être un jeu qu'on pourrait te proposer sur Internet. Autant il n'y a pas de personne qui vient dans la rue pour te dire « Tu ne veux pas jouer avec ça, c'est dommage ! » Ce serait une belle journée, oui. Ce serait une belle journée. Et d'un ranger public. Par contre, sur Internet, on pourrait venir te proposer ça. Moi, j'aurais tendance à me dire que c'est un spam et ne surtout pas y aller. Et que même si on me donne de l'argent, on va m'en prendre à un moment. Mais si je devais jouer et que le jeu était sincère, je pense que je prendrais le premier. Je pense que je prendrais le premier. 25% de chance de gagner 4000, ça me paraît... Quoique la différence n'est pas énorme avec 5000. Non, je vais prendre 5000. Plutôt le jeu B. Est-ce que le public a fait le même choix que toi ? Ok, il a plutôt choisi la réponse A. Et ça se... Et ça grandit. C'est vraiment plus tranché. Ok, très bien. Ensuite, second coup de chance, tu recroises cette personne dans la rue et il te propose à nouveau deux jeux. Donc, tu dois choisir entre le jeu C ou le jeu D. Le jeu C étant, tu as 100% de chance de gagner 4000 euros. Et le jeu D étant, tu as 80% de chance de gagner 5000 euros. Voilà. Lequel choisis-tu ? Oui, je pense que je vais reprendre le C. Alors, encore une fois, si vous croisez quelqu'un qui vous dit ça dans la rue ou sur Internet, fuyez. Fuyez, ce n'est pas vrai. Il ne va pas vous donner 4000 euros. C'est vrai que j'ai quand même envie... Je vois l'influence quand même qu'a la science. J'ai envie de poser le calcul pour regarder quelle est l'espérance la plus forte. Mais là, quand même, je prends les 4000 euros. Ok, avec certitude. Donc, toujours une aversion au risque. On la retrouve. Et est-ce que le public a choisi le même jeu que toi ? Effectivement, là, c'est très très tranché. Globalement, le public est plutôt averse au risque également. Alors, globalement, parmi la première proposition de choix, c'est plutôt le choix B, contrairement à ce que le public a pu choisir. Donc, généralement, c'est plutôt le choix B et le choix C qui sont choisis. Et dans ce cadre, mais là, le public était cohérent. Et dans le cadre de choix B et C, il y a une forme d'incohérence, puisqu'en fait, quand on regarde plus en détail les deux propositions de choix, c'est équivaut à la même chose. Donc, pourquoi ? Du choix A au choix B et du choix C au choix D, il y a 20% de chances en moins de gagner un gain qui est 20% plus élevé. C'est-à-dire que de 25% à 20%, il y a une diminution de 20%. Et de 100% à 80%, il y a une diminution également de 20%. Oui, alors pour ceux qui ne savent pas manier les pourcentages, je vous conseille de regarder. Quand on passe de 20% à 25%, il y a 20% de plus de pourcentages. C'est les seuls dans ce moment. Si on vous dit qu'il y a 30% sur 20%, ça ne fait pas 50%. Je vous laisse refaire les calculs et rebosser ce bout-là, mais c'est important. Merci Président. Pourcentage de base, mais ça peut surprendre certaines personnes qui sont vraiment nulles en maths. Pourquoi il y a eu des choix différents qui ont été faits ? C'est parce qu'il y a une perception des probabilités qui est subjective. Ce qu'on entend par là, c'est que par rapport aux probabilités réelles, on les perçoit de manière différente par rapport à ce qu'elles devraient être. Et comme on voit sur le graphique, les petites probabilités sont perçues comme étant plus élevées qu'elles ne sont en réalité. Et les hautes probabilités sont perçues comme étant plus basses qu'elles le sont. Par exemple, le 80% est perçu comme étant 60%. Donc si on te proposait clairement de jouer à un jeu entre 100% de gagner 4000 et 60% de gagner 5000, la question ne se pose pas, il n'y a pas de doute, c'est vraiment une certitude assurée. Par exemple, cette déformation des probabilités, elle peut arriver au quotidien si on va acheter un produit électroménager. Il y a un faible risque que le produit tombe en panne d'ici les 3 ans. Et pour autant, on va quand même acheter la garantie parce qu'on est averse au risque. On a l'impression que le risque est plus élevé qu'il n'est en réalité que le produit tombe en panne. Voilà pour donner un exemple. C'est vrai que notre aversion au risque après 2008, après la crise des années 20, après Kerviel, enfin voilà, on a quelques exemples qui nous ont un peu refroidis quand même. Peut-être qu'on a le temps quand même pour une dernière expérience. Oui, une dernière expérience. Elle est très rapide et très simple. Là, je vais vous reparler justement de Allé, donc qui a été présenté par Pauline. Là, je vais vous proposer deux petits choix à faire. Le premier, je vais vous demander de choisir entre soit A, soit B. Dans le choix A, vous avez 80% de chances de gagner 1 million d'euros, alors que dans le choix B, vous avez 40% de chances de gagner 2 millions d'euros. Qu'est-ce que tu choisis toi personnellement ? Moi, je pense que je prends les 80% de chances de gagner 1 million d'euros. Je pense que vous devriez envoyer vos slides quand même à la Française des Jeux pour qu'ils retransforment un petit peu leur pourcentage, parce que là, ça paraît quand même vachement plus sympa. Moi, je prends le choix A, oui. Tu prends le A ? Oui, je prends le A. Regardons aussi ce que les spectateurs ont dit. Ils te suivent, ils prennent aussi 80% de chances de gagner 1 million d'euros. Maintenant, je vais vous proposer un second choix. Donc maintenant, vous avez 0,2% de chances de gagner 1 million d'euros contre 1,1% de chances de gagner 2 millions d'euros. Qu'est-ce que là, tu prends ? Je vois où vous voulez m'en donner, mais oui, alors je pense que là, je prendrais le choix D, pour être tout à fait sincère. Alors que je vois bien que j'ai deux fois plus de chances quand même de gagner les 1 million, mais vu que ça reste complètement improbable que je les gagne, je me dis, autant tester d'en avoir 2 millions, quitte à... Je trouverais bien quoi en faire, j'allais dire. Voilà. Regardons ce que le public pense. Ah ! C'est un peu plus mitigé. Mais ils préfèrent prendre quand même, pour l'instant, le choix C, donc avec 0,2% de chances de gagner 1 million d'euros. Ce qui est plus cohérent. Ce qui est plus cohérent. Mais justement, si on parle de toi, c'est un comportement irrationnel. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que dans le premier choix, du coup, on avait soit 40% de chances de gagner 2 millions contre 80% de gagner 1 million. Mais si on fait l'espérance de gain, on avait pour tous les deux 800 000 euros de gain. Mais tu as préféré quand même prendre le choix le plus certain avec plus de chances de gagner. Donc si on suit ta logique, normalement, tu aurais dû prendre pour le choix, le deuxième choix, le choix C. Parce que tu avais comparé à 0,2% de chances à 0,1%, c'est le double. Donc si on suit ta logique, on devrait prendre le choix aussi C. Et alors, quel est le biais cognitif qui m'a fait m'embarquer dans cette irrationnalité ? En fait, c'est que les individus négligent les petits chiffres. Entre justement 0,2% et 0,1%, on ne voit pas la différence, on ne les distingue pas. Alors qu'entre 80% et 40%, on fait la distinction. En fait, les individus négligent les petits pourcentages. Et on pense que c'est la même chose, alors qu'ici, c'était le double. D'où l'irrationalité. C'est vrai que sur les rendements économiques, on a tendance à les négliger quand on n'a pas beaucoup d'argent. Et quand on a dans beaucoup, d'un coup, le petit pourcentage de 0,1%, ça fait beaucoup, beaucoup de millions sur mon compte en milliard. Donc c'est vrai, c'est un problème de pauvre de négliger les petits pourcentages. J'y penserais en faisant mes placements de 12 euros dans ma banque. Très bien. Alors du coup, est-ce que vous conseillez aux gens de jouer, de prendre des risques ? À vous de juger, mais effectivement, comme on a vu sur les petits chiffres, il y a quand même peu de probabilité de pouvoir gagner. Donc essayez de bien ressentir la probabilité réelle. Toi, Maxime, jouerais-tu au loto ? Je sais que maintenant, je vais faire les calculs d'espérance pour vraiment savoir quelle espérance j'ai vraiment. Mais je ne pense pas que je jouerais au loto. Mais je jouerais à votre loto que vous avez proposé. Si j'ai 90% de chance de gagner 10 000 euros, je prends. Bon, merci beaucoup de nous avoir proposé des jeux aussi pleins d'espoir. Et de nous avoir montré la dimension irrationnelle de nos actions économiques. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut qu'on change nos comportements. Ce n'est pas ça l'idée, c'est qu'il faut peut-être changer la théorie économique. C'est ça, justement c'est la remise en question de l'hypothèse qui est en économie, l'homo economicus au final. Un individu qui est rationnel, mais en fait l'individu a beaucoup de biais cognitifs, qui fait que l'irrationalité, enfin il est irrationnel en fait. Alors je vous laisse 10 minutes pour aller vérifier tous vos placements bancaires et calculer l'espérance réelle des placements que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Je laisse le gouvernement regarder les espérances de chaque vaccin pour réussir à savoir quel choix il faut prendre. Et puis on se retrouve dans 10 minutes, le temps que vous puissiez aller prendre un dessert, si vous avez mangé juste avant par exemple, ou faire ce que vous voulez d'ailleurs. On se rejoint dans 10 minutes. On se rejoint dans 10 minutes.